Clément Lequecq, 28 ans, poste milieu terrain, capitaine de Dicamont. J'ai commencé à l'âge de 6 ans dans un club qui s'appelle Coquereauville, un quartier du Homme. Après, je suis parti tout de suite en débutant deuxième année au WAC, et de débutant deuxième année jusqu'à mes 19 ans au WAC, après ça s'est terminé. J'ai rejoint le Stade Malherbe pour deux ans, un contrat stagiaire pro, j'ai fait une saison et demie après une blessure, qui m'a éloigné des terrains pendant un an et demi. Du coup, je me suis quand même rééduqué à Caen. Après, je suis rentré chez moi au Wavre, j'ai rejoint un club qui s'appelle Lillebonne en DH, une saison. Après, je suis allé à Gonfroy-Lorcher en CFA2 pendant un an et demi. Après Gonfroy-Lorcher, j'ai été en foot-entreprise, un club qui s'appelle RCPH, et après Baulbeck en R2 et ensuite Discapo depuis l'année dernière. Dans un premier temps, celle de Malherbe a 19 ans, sur un match de CFA contre Pontivy. J'ai reçu un tacle au niveau du genou qui m'a fait péter tous les ligaments, que ce soit postérieur, croisé, antérieur, fracture du tibia, esquio arraché, et j'en passe. Il ne restait plus grand-chose dans ma jambe. Donc j'ai mis une saison et demie à m'en remettre. Je ne te mens pas que... Même Bertrand Gallo, le chirurgien, m'avait dit que je ne remarcherais peut-être même pas. Donc de recourir et de rejouer, pour moi, c'était que du bonheur. Et pour revenir à cette blessure-là, ça faisait 8 ans que je n'avais pas eu de soucis avec mon genou. Premier match de championnat, sur un crochet tout seul, j'ai senti tout de suite quelque chose dans mon genou de pas normal. J'ai continué jusqu'à la fin, je ne sais même pas comment j'ai continué. C'est peut-être le mental, parce qu'on gagnait et qu'on était chez nous, l'euphorie du premier match. Mais tout de suite, le lendemain, mon genou avait triplé de volume et en fait, c'était une agrafe. En fait, c'était un appareil chirurgical qu'il fallait enlever, qui se baladait, qui avait pété et qui avait enflammé le genou. Donc opération et là, je suis à deux mois de l'opération. Monsieur Diff, c'est un petit peu une histoire compliquée. Ma signature s'est faite sur un match à Urgat, un match de fin d'année. J'étais dans l'équipe de Deauville, contre le Diff et Sud-Diff-Cabour. Et à la base, j'avais donné mon accord à Deauville. Et une semaine après ce match amical, c'est Maxime Verrier, je me rappellerai, qui m'appelle. J'étais au taf et qui me dit, voilà, Philippe, il est intéressé par ta venue. Est-ce que tu veux le rencontrer ? J'ai dit, pas de soucis. Et après ce coup de téléphone de Max, c'est Philippe qui m'a appelé. Et après le travail, du coup, j'ai rencontré Philippe pendant 45 minutes, une heure, dans son bureau. Et on a parlé de tout, de rien, du football, de son club. Et en fait, je ne connaissais rien de Diff-Cabour avant ce rendez-vous. Et en 45 minutes, une heure, Philippe m'a fait tout connaître. Et c'est après ce rendez-vous, je me suis dit, c'est pas possible, il ne faut pas que je laisse saisir cette opportunité. Et c'est là que j'ai pris le choix de signer à Diff-Cabour. Philippe, c'est cette fameuse rencontre d'abord au match à Outgat. On a échangé 2-3 mots après le match sur le parking et après ce fameux rendez-vous. Et voilà, Philippe, je crois que ça fait 26 ans qu'il est au club, même plus maintenant, parce qu'il va faire 27-28 ans. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est quelqu'un qui est venu au bon moment pour moi parce que je n'avais eu qu'une saison compliquée. Et c'est quelqu'un qui sait parler aux gens, qui sait parler aux gars, qui sait tirer le meilleur de son groupe. C'est quelqu'un d'humain, d'humain avant tout et voilà, c'est un très grand monsieur. L'ambiance, franchement, il n'y a que des super gars dans ce groupe. Moi, j'appréhendais un petit peu ma venue parce que je ne connaissais personne et tout de suite, les gars m'ont mis à l'aise et petite anecdote, moi, je n'avais jamais fait de stage de présaison et voilà, c'était magnifique. Le premier stage de présaison, on s'est tout de suite senti à l'aise, les nouveaux comme les anciens. Il y a un bon mélange et cette année, d'autres gars sont venus, je pense que ça a tout de suite pris la mayonnaise parce que quand on voit le début de saison, on ne pouvait pas rêver mieux. Donc, je pense que tout le monde apporte son truc, c'est ça qui fait une belle cohésion. On vit tous une période compliquée, c'est le deuxième confinement, maintenant, soyez prudents et j'espère que 2021, on a oublié tout ça, ce sera une meilleure année et que vous puissiez, que nous, on puisse rejouer au foot, qu'on soit plus prévivés de notre liberté et que vous veniez nombreux au Stade Heurte-Matte pour continuer cette saison qui s'annonce bien puisque ça s'est arrêté, mais on est quand même premier ex écho avec l'avant-garde. Donc, venez continuer à venir nombreux et plus au Stade Heurte-Matte. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien et prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. J'espère qu'on se reverra tous en forme en 2021. Attention quand même aux excès, les gars, je pense que je n'ai pas besoin de les citer, ils se reconnaîtront et surtout prenez soin de vous et de vos familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada